L'église évangélique du Cameroun est à nouveau secouée par une crise. Au centre de la discorde, l'élection récente du nouveau président général de cette congrégation religieuse. Dans une déclaration ouverte, Longondo et les pasteurs Sawa, qui ont pris part au Sino d'électif d'Ngaoundéré, étaient réunis à Douala en fin de semaine dernière pour exprimer leur désapprobation. Pour eux, ce processus ne s'est pas déroulé dans le strict respect du principe de rotation et des consignes arrêtées au Sino de 2009 à Yabassi. Il était décidé que la présidence était rotative. Cette décision a été prise à Yabassi et nous constatons qu'aujourd'hui, cette décision n'est pas respectée. Cette pratique a été mise de côté pour des élections. Nous refusons la compétition électorale avec tout ce que cela comporte, comme des coups bas et certains même au-dessus de la ceinture. Au sujet de ce principe de rotation, que dit la constitution de l'église évangélique du Cameroun ? Je disais tantôt, la linéaire 4 de l'article 113 dit ceci, je cite, « Le EEC opte pour le principe de rotation à la présidence générale. Cette rotation se fait entre les groupes sociologiques qui la composent. » Fin de citation. Nous sommes au moins tombés d'accord sur trois grands groupes tout en reconnaissant qu'il y a des minorités qui sont des groupes non négligeables dans l'église. Ces trois grands groupes, c'est les Bamoun, les Baméliquais et le Sawa. Et à quelles conditions une élection peut-elle être organisée dans cette église ? Le souhaitable était que les fils et filles de tout le littoral s'entendent pour présenter un candidat unique. C'était le souhaitable et c'est ça le consensus. Mais comme ça n'a pas pu avoir lieu, les synodos ont donné à l'église un fils Sawa pour la diriger. Ce n'est pas les fils Sawa qui donnent à l'église un président. Dans ce jeu de texte, Longondo et les pasteurs Sawa ont tranché. Que nous ne sommes pas d'accord avec tout ce qui s'est passé en grandeur. Et en conséquence, nous sommes venus faire schismes. On garde un oeil sur cette affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.